Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et demoiselles, monsieur, votre émission, bonjour l'Afrique. Pour la première fois, je reçois Loïc Le Floc, président. Monsieur Loïc, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Bonjour l'Afrique. Juste après Maître Tricot, Loïc Le Floc, on va parler du Congo Loïc. Le Congo Brazzaville, aujourd'hui, est à 8 jours dès l'élection présidentielle. Loïc, vous connaissez très bien ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette belle population congolaise que vous aimez autant, si je puis me permettre, monsieur le président ? Je crois que le moment de l'alternance est venu. C'est ce que j'avais expliqué aux uns et aux autres pendant des mois. Et je pense qu'aujourd'hui, il convient de modifier la gouvernance du Congo et les gouvernants. Je pense que le président Sassou, que je connais bien, comme vous le savez, a fait son temps et il faut changer. Alors, il y a eu l'arrivée du général Moukoko depuis le 9 février. Le général Moukoko arrive au Congo, il est accueilli par des chiques pierres, des convocations. Vous qui connaissez très bien ce pays, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement de nos autorités, monsieur Loïc Le Floc ? Je crois que les gens ont perdu la tête. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que la petite équipe qui entoure le président Sassou veut le pouvoir à vie. Et ceci n'a pas de réalité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la démocratie existe, que la démocratie c'est le peuple et que c'est le peuple qui décide. Et ce n'est pas la petite clique qui entoure un président qui doit décider pour le peuple. Voilà. M. Loïc, effectivement, ce que le Congo vous a reproché, parce qu'en 1997 vous avez financé et l'opposition et la mouvance. Mais non, mais non, pas du tout. Ce n'est pas moi. C'est le groupe ELF. J'étais parti du groupe ELF depuis 4 ans lorsque c'est arrivé. Donc tout ça, c'est des mensonges complets, idiots. C'est mon successeur, M. Jaffray, qui a fait ça. Donc moi, j'ai été l'homme de l'alternance déjà, puisque j'ai été celui qui, après la conférence nationale, a demandé à ce qu'il y ait des élections. Et c'est le président Lissouba qui a été élu à la suite d'élections qui se sont déroulées convenablement. Alors ensuite que le président Lissouba ait eu un certain nombre d'écarts ultérieurs, c'est son problème. Disons que l'élection que j'ai organisée a été une élection qui s'est déroulée parfaitement. Il faut rappeler à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices et surtout nos amis des réseaux sociaux, vous avez tenu quand même Total, qui est un groupe. Qu'est-ce qui se passe en Afrique, M. Loïc ? Pourquoi cette instabilité dans toute l'Afrique ? Là, je reviens sur toute l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas toute l'Afrique. C'est une certaine Afrique. Parce qu'en Tanzanie, vous avez des présidents qui se succèdent. Vous en êtes au cinquième président. Au Ghana, vous avez des présidents qui se succèdent aussi. Donc il n'y a pas d'instabilité. Il y a simplement un certain nombre de présidents, comme le stéréotype, c'est le président Mugabe au Zimbabwe, qui a envie de rester présidents à vie. Et ça, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la démocratie. Être président à vie, ce n'est pas la démocratie. À un moment, il faut passer la main, exactement comme dans une entreprise, il faut passer la main à un certain âge. C'est comme ça. Toute l'Afrique dit que c'est parce que c'est les Blancs qui nous gèrent depuis autant d'années. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ? On accuse les Blancs. Certainement, les Blancs ont leur part de responsabilité. Et j'admets que lorsque il y avait des coups d'État tous les six mois, pendant une certaine période, on a essayé d'éviter qu'il y ait des coups d'État tous les six mois. Et donc on a dit un peu de stabilité. Mais entre stabilité et 32 ans de pouvoir, il y a une différence. Et donc maintenant, il s'agit de trouver la stabilité démocratique, 5, 10, 14 ans éventuellement, si c'est deux mandats de 7 ans, et puis après c'est fini. C'est d'ailleurs ce qu'avait prévu une unité africaine au moment de sa constitution. Pas plus de deux mandats. Donc je pense que c'est la logique, c'est le bon sens. Et d'ailleurs, au bout d'un certain nombre d'années, on n'a plus envie d'entreprendre. Par conséquent, il faut laisser la place aux jeunes. C'est normal. Moi, j'ai 72 ans, comme le président Sassou, c'est d'autres qui s'occupent des affaires dont je me suis occupé. Je ne suis pas jaloux, comme ça. Monsieur Loïc, aujourd'hui, il y a votre bouquin qui fait tapage dans tout le monde entier. Vous avez écrit. Parlez-moi un peu de ce bouquin. Il est sorti quand ? Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce bouquin ? Parce que tout le monde en parle, monsieur Loïc. Vous avez dû balancer des gens dans ce bouquin. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en parle autant ? La bataille de l'industrie, c'est essayer de redonner courage aux Français sur ce que peut être leur industrie. Or, il se trouve que l'année 2015 a été une année horrible, où les fleurons de l'industrie française, Alcatel, Alstom, Simon Lafarge et Rodia, sont partis à l'étranger. Et donc, je dis, ben voilà, pourquoi c'est arrivé ? Alors, le pourquoi, c'est un peu la trahison des élites, trahison des élites qu'on connaît également en Afrique, trahison des élites, et donc j'ai dû me mettre quelques noms, parce que, évidemment, on ne peut pas parler des élites en général, parce qu'il y en a de bons et il y en a de mauvais. Et donc, certains ne sont pas très contents d'avoir été traités des feuilleurs de marguerite, mais c'est ça qu'ils ont fait. Et donc, mais ce livre n'est pas uniquement le passé, c'est surtout l'avenir, et je dis, voilà quels sont les leviers qui permettent, qui devraient permettre à la France de devenir de nouveau une puissance industrielle, si jamais elle le veut vraiment. Aujourd'hui, je constate que les gouvernants et les commentateurs n'ont pas envie que la France devienne une grande puissance industrielle de nouveau. Je le regrette, et la bataille de l'industrie, c'est menons bataille, essayons de faire marcher la France démocratique pour qu'elle ait une industrie vivante. Et j'espère que nous aiderons ensuite l'Afrique à d'avoir également et la démocratie et une industrie vivante. En parlant de cette belle France, M. Loïc Lefloc, vous avez lutté longuement pour le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, aujourd'hui, c'est le parti qui a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup des immigrés, comme on dit chez nous, parce que les immigrés ont cru au Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déceptions dans le Parti Socialiste. M. Loïc, ce n'est pas parce que vous avez abandonné ce parti qu'aujourd'hui, la majorité d'entre vous, et que le Parti Socialiste se retrouve dans cette pagaille, si je peux me permettre, M. Loïc. C'est le Parti Socialiste qui nous a abandonnés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a créé ? On a créé un parti de notables locaux, régionaux, qui se sont nourris d'être notables. Et on a oublié quel était le principe fédérateur. Le principe fédérateur, ce sont des valeurs, c'est une attention démocratique et une attention du peuple. Et cette attention a été parfaitement gommée au cours du temps, jusqu'au point où les socialistes militants eux-mêmes, les notables eux-mêmes, se disent, oh là là, ce n'est pas possible de continuer avec des gens qui nous disent ça. Par conséquent, on voit bien qu'il y a un divorce important entre le peuple et les gens qu'il représente. C'est ça le problème des démocraties modernes. Et il faut que nous retrouvions cette capacité du peuple à se sentir représenté. Que faire, M. Loïc ? Que faire ? Eh bien, essayer d'abord d'avoir un diagnostic commun sur les problèmes que nous rencontrons. Et le diagnostic commun, c'est dire, nous avons aujourd'hui, par exemple, un problème du chômage. Quel est le problème, quelle est la situation qui nous a conduit à ce chômage ? Et est-ce que nous avons un diagnostic commun à 65 millions, à 32 millions d'électeurs ? Est-ce que nous avons un diagnostic commun sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation ? Eh bien, c'est ce diagnostic commun qui n'a pas été réalisé. Nous sommes à huit jours de l'élection présidentielle au Congo. Pour terminer, il nous reste de petites minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette belle population congolaise, M. Loïc Lefloc ? Écoutez, vous avez un candidat qui arrive, qui est le général Mokoko, qui est à la fois sans ethnie particulière et qui a construit l'armée de ce pays. Faites-lui confiance pour qu'il dirige le pays en futur. Voilà, c'est ça que je peux leur dire. Ok, Loïc Lefloc, merci de m'avoir accordé cette interview pour Bonjour l'Afrique. Et comme j'ai l'habitude de dire, vive la République et surtout que le bon Dieu nous accompagne. Merci Loïc. Merci.